Musique On a travaillé avec la musique, avec un grand succès, avec un groupe qu'ils avaient créé au début des années 70, qui s'appelait Anna Krusa. Et après le coup, on a essayé de continuer en travaillant, mais dans ce temps-là, je crois que c'était en 1976, qu'on a reçu, moi personnellement, la lettre fatidique de l'organisation AAA, l'Alliance anticommuniste argentine, qui nous suggérait de partir. Musique À la fin de cette période, et avec une information que j'ai eue, que la marine était derrière moi, et qui suivait mes pas, alors j'ai décidé de voir la façon de sortir du pays. Musique Et à ce moment-là, c'est que d'une façon complètement inattendue, il est tombé une invitation de la part du Festival de théâtre de Nancy. Musique Mais nous avons reçu cette invitation, et l'invitation, c'était une façon d'avoir un passeport de sortie, parce qu'il y avait un justificatif, on pouvait sortir pour faire ce concert-là. Musique Et c'était comme ça que je suis parti de l'Argentine. Musique Bien sûr, je me suis rencontré avec tous les autres copains, tous les autres camarades qui étaient partis dans les mois précédents, surtout, surtout avec Tata Cédron, Juan Cédron. Musique Et il a été d'une grande gentillesse, Juan, et d'une énorme solidarité, parce que c'était lui qui, du début, a fait les efforts pour me trouver du travail. Et après, c'est avec lui que nous avons fait, avec un certain temps, peut-être un an ou quelque chose comme ça, une espèce de cellule politique qui s'est rassemblée de temps en temps dans des cafés. C'était l'Armada Brancaleone. C'était déjà le groupe politique qui était de route complètement. Mais en même temps, ce premier temps m'a fait penser beaucoup à la façon dans laquelle on devait se mettre en rapport avec cette réalité, la nouvelle réalité à laquelle on devait s'adapter parce que c'était comme ça. Moi, j'ai eu de la chance énorme de pouvoir travailler avec de la musique pendant tout le temps que j'étais là. C'était quand j'ai eu le César par Tangos, l'Exil de Gardel, le film de Fernando Solanas. J'avais fait la musique avec Astor Piazzola. L'expérience française, c'était une expérience très bonne, très généreuse. Même on rigolait quelques fois avec d'autres musiciens comme Juan José Mossalini qui était… Et on leur disait « pauvres, nos copains, les Français » parce que non seulement ils sont arrivés à nous sauver la vie, mais en plus, nous les obligeons à aimer notre musique parce que nous travaillons activement pour la musique argentine et de l'Amérique. Sous-titrage ST' 501